Salut les mecs ! Alors aujourd'hui on va s'intéresser au premier opus de la trilogie Danganronpa Trigger Happy Avoc, et plus particulièrement du personnage de Byakuya Togami, le riche héritier le plus arrogant et hautain de la fiction générale, en tout cas ce qui me concerne. Byakuya, le personnage, est un jeune homme arrogant qui se considère comme étant supérieur aux autres, étant l'héritier d'une grande entreprise familiale. Il est souvent froid direct, taciturne, mais a une tendance manipulatrice assez détournée. Le talent de Byakuya lui permet d'exceller dans de nombreux domaines, que ce soit les langues, la gestion, même l'économie. Né pour être potentiellement le dirigeant du groupe Togami, d'ailleurs ce qu'il est plus ou moins officieusement, il a dû apprendre à briller par son savoir-faire en société, sa culture générale, sa prise de décision et ses talents de meneur. Il est donc naturellement charismatique, mais contrairement aux apparences, Byakuya n'est pas qu'une personne chanceuse, profitant de son statut d'héritier ultime, non, car il a gagné sa place au sein du groupe Togami, donc de son clan Togami, en se battant corps et âme pour cela. Et c'est justement cette question que l'on va tenter de résoudre au cours de cette vidéo, est-ce que Byakuya est un héritier sans mérite, ou un charbonneur qui mérite la place qu'il a aujourd'hui ? Mais avant ça, on va quand même revenir rapidement sur l'intrigue de Danganronpa, en tout cas du premier opus, afin de bien poser le décor avant de nous plonger dans notre analyse. Donc déjà, Danganronpa, qu'est-ce que c'est ? C'est une série de jeux vidéo de type visual novel, dont le premier est sorti en 2010 sur PSP et qui a eu un tel succès qu'une franchise entière a été développée par la suite autour de ce jeu. Concernant le scénario de base de ce premier opus, le jeu met en scène l'académie Kibo Gamine, qui se trouve être une école prestigieuse où seuls sont acceptés les étudiants les plus brillants, et ayant acquis une très grande maîtrise ou connaissance dans un domaine particulier. Ça peut être la natation, l'élevage de hamsters, la cuisine, bon bref. Voilà, on ne pourra pas les accuser de ne pas être inclusifs, ça c'est certain. Bon, ces élus, connus également sous le titre d'Ultime, sont perçus comme les espoirs de la nation japonaise, et sont promis, de manière un peu fatale, un avenir brillant forcément. Évidemment, tous ces étudiants Ultime bénéficient d'un design plus rocambolesque les uns que les autres, on croirait certains tout droit sortis d'un spin-off de Yu-Gi-Oh ou de Beyblade, c'est dire. Chaque personnage fait partie d'un archétype bien défini des mangas slash animés, ce qui peut être à la fois une qualité mais également un défaut, mais on en reparlera plus le temps dans la vidéo. En tout cas, le héros du premier opus s'appelle Makoto Naegi, et c'est un adolescent qui n'a pas vraiment de talent particulier, et aucune personnalité particulière non plus, on ne va pas se mentir, c'est typiquement un personnage qui est fait pour que le joueur puisse se mettre à sa place, et j'ai toujours détesté ce cliché. Les anglais appellent ça le « Blank State », c'est-à-dire qu'il n'y a rien, le gars il est tout blanc, c'est-à-dire qu'il y a assez de place dans le personnage pour que le joueur puisse se mettre dans ses bottes, d'une certaine manière. Malgré tout ça, Makoto est tout de même accepté à l'académie sous le titre d'Ultime chanceux après avoir gagné un tirage au sort. Après avoir franchi les portes de l'académie pour son premier jour, Makoto perdra connaissance. A son réveil, il réalise que lui et 14 autres étudiants ultimes sont enfermés au sein de l'établissement, présentement sous la coupe du maintenant très fameux Monokuma. Tout le monde connaît Monokuma, c'est devenu un peu un personnage culte, et qui finira sûrement, si vous voulez mon avis, par devenir un perso jouable dans Super Smash. Petite prédiction gratuite soit dit en passant, après tout, n'ai-je pas été un des seuls qui ait prévu l'ajout de Kazuya dans le roster de Smash, après tout ? Je me jette des pleurs, mais quand même, je suis l'un des seuls qui ait quand même vu ça arriver. Bref, Monokuma, qui a un étrange ours en peluche qui se présente comme étant le directeur de l'école, et qui leur révèle qu'ils devront vivre pour le restant de leurs jours dans l'académie, sans possibilité de sortir ou de communiquer avec l'extérieur. Néanmoins, il existe un moyen de sortir, tuer un de leurs camarades de classe sans se faire griller par les autres, et donc ça leur permettra de regagner l'extérieur. Si un meurtre devait se produire, un procès de classe aura lieu très peu de temps après, durant lequel les élèves devront débattre pour trouver le véritable coupable. Si celui-ci est identifié, il sera immédiatement exécuté. Mais si les élèves se trompent de coupable, alors ce seront eux qui devront mourir, tandis que le coupable pourra alors rejoindre l'extérieur, regagnant sa liberté au prix de la vie de tous ses camarades. Vous vous en doutez, ce pitch, ce synopsis, donnera donc lieu à des enquêtes de fous, des meurtres à tir larigot, des retournements de situations dans tous les sens, des procès complètement dingues, et c'est une véritable battle royale de l'esprit qui s'engage alors entre les 15 étudiants d'élite. Et parmi tous ces ultimes se trouve celui qui va nous intéresser aujourd'hui donc, Byakuya Togami, l'héritier ultime, qui sera l'un des trois personnages les plus importants du jeu, avec Makoto et Kyoko Kirigiri, la mystérieuse enquêtriche ultime, on parlera d'ailleurs de cette demoiselle un peu plus tard dans la vidéo également. Bon, alors, Byakuya, qui est-il ? Est-ce que c'est un enculé de riche ou est-ce que c'est un motivateur, finalement ? Parce que le rôle principal de Byakuya dans Trigger Happy Avoque est celui d'antagoniste, on va pas se mentir, surtout au début, semant la discorde au sein de la classe, remettant sans cesse en question leur notion idéaliste de confiance et d'amitié, et en particulier celle de Makoto, qui est comme dit précédemment, l'archétype du héros chounen, plein d'espoir et croyant en l'amitié, absolument insupportable si vous voulez mon avis, mais passons. Les thèmes auxquels le personnage de Byakuya est lié sont très similaires à ceux de Kyoko, mais leur caractérisation diffère complètement, de même que leur interaction avec Makoto. Kyoko, Kirigiri donc, est une véritable amie pour Makoto alors que Byakuya est clairement un rival de Makoto, même si je dirais que bon, notre protagoniste commence au moins sincèrement à le considérer comme un ami à partir du chapitre 5. Il est intéressant de noter que Byakuya est davantage un rival de Kyoko plutôt qu'un rival de Makoto, une preuve de plus s'il en fallait que Kyoko est le véritable protagoniste depuis le début, et pas Makoto, cette espèce de vieux mec. Bref, tous deux, Byakuya et Kyoko sont les élèves les plus intelligents de la classe, ils mènent souvent les discussions de procès en classe et fournissent des indices vitaux lors des enquêtes et notamment à Makoto. Donc, aussi, en tant que l'un des trois personnages principaux du jeu, à l'exception de Monokuma, Byakuya fait progresser l'intrigue de manière significative, principalement grâce à ses paroles percutantes, par exemple, en proposant la possibilité de l'existence d'un traître dans leur rang. Voilà. Bon, hélas pour lui, il se trompera de traître, mais le simple fait qu'effectivement il y ait un traître, l'idée même vient de Byakuya, bien que effectivement le pauvre Byakuya se soit trompé sur l'identité du traître en question. Bref. Ainsi, comme on pouvait s'y attendre, de la part d'un rival du protagoniste, les traits qui définissent Byakuya sont généralement calamiteux si ce n'est carrément nuisibles. En tant qu'individu, Byakuya est intelligent, honnête, franc, opiniâtre, présomptueux, froid, nonchalant et érogant. Attendez, je respire un peu. Et chacun de ces traits est constamment présent dans toutes ses répliques. Si beaucoup seront gênés par sa personnalité en tant que telle, il faut quand même faire la distinction entre un personnage écrit dans le but d'être racaçant et un personnage mal écrit. Bon, hé bah c'est pas le cas de Byakuya. De la même manière, comparé Byakuya à d'autres rivaux que la série aura par la suite, comme le légendaire Nagito Komaeda, dont on reparlera dans un futur très proche, eh bien, n'est pas plus judicieux car ils n'en remplissent pas vraiment le même rôle. Le rôle de Nagito, tant Takan Rampa 2, bon, est d'offrir un contre-exemple total et radical du protagoniste du premier opus, c'est-à-dire Makoto, Nagito est une déconstruction de Makoto, en nous montrant ce qu'aurait pu être Makoto s'il avait été un dingue psychopathe. Voilà. Si j'avais été méchant, j'aurais plutôt dit si Makoto avait été bien écrit. Mais bon, vu que je suis bien élevé, je vais pas le dire. Même si je l'ai dit. Bon, en tout cas, Byakuya a justement un rôle différent de celui de Nagito. De la même façon qu'un Blue dans Pokémon Rouge Bleu Jaune, l'arrogance et le mépris de Byakuya envers Makoto, et donc le joueur, nous poussent à vouloir résoudre les meurtres, pas seulement pour ne pas crever, mais aussi et surtout pour faire fermer sa grande gueule à cet enfoiré de gosse de riche de Byakuya. Et c'est quelque chose qui donne un grain d'intérêt véritable au jeu. Je veux dire, ce n'est pas pour rien que beaucoup se plaignent de nos jours que les rivaux dans les jeux Pokémon modernes soient trop sympas. La morgue à la suffisance de Byakuya est très motivante, pour le joueur, ça c'est certain. Et c'est en cela que je pense qu'il est correct d'affirmer que Byakuya a rempli haut la main son rôle de rival. Maintenant, au-delà de son rôle de motivateur, on va s'efforcer tout de même de comprendre comment Byakuya est devenue la personne qu'il est présentement. Alors donc, on va parler du passé de Byakuya, de la famille Togami, et donc voilà quoi, on va parler de Byakuya, le cadet de la bourgeoisie qu'il est. Donc, dans le prologue du premier jeu, Makoto dessine spécifiquement Byakuya comme quelqu'un de spécial, même selon les critères d'ultime. Et Nagito fera de même dans le deuxième opus. Donc, dans le cas de Makoto, bon, je pense que c'est simplement parce qu'il est impressionné par la réputation de la famille Togami, mais une telle admiration venant de Nagito putain de Komaeda, qui est un énorme tchad complément dingo, je préfère l'indiquer en préambule, il n'est pas à prendre à la légère. Qu'est-ce qui rend Byakuya spécial au point de se démarquer de tous les autres ultimes qui eux-mêmes sont déjà vraiment très spéciaux ? Bon. Déjà, beaucoup de personnages feront remarquer qu'il est conventionnellement beau, le Byakuya. Togo le trouve particulièrement attirant, et Genocide Jack, donc l'alter ego tueur en série de Togo, mentionne que Byakuya est le seul beau garçon qu'elle n'a pas envie de tuer. Togo aime le dépeindre comme étant son âme sœur, mais Byakuya n'est pas du tout intéressé par elle, en bon Dark Sasuke qu'il est. Byakuya trahira même sa confiance pour ses propres intérêts à plusieurs reprises, et pourtant, elle ne cesse d'être attirée par lui. Bon, d'ailleurs, petit fait amusant, Byakuya est à moitié caucasien européen du côté de sa mère. Il est très probablement à moitié français d'ailleurs, car il parle couramment le français, et il indiquera qu'il apprécie particulièrement la cuisine française. Bon, c'est toujours ça de pris. Bref, comme Byakuya n'est jamais montré ouvertement comme un personnage tragique dans le premier opus de Dagen Rumpa Trigger Happy Avoc, et qu'il n'est pas vraiment sympathique, il est souvent considéré à l'acteur comme un psychopathe sans cœur, et son éducation douteuse est totalement ignorée. Il est évident que l'héritier d'une famille qui contrôle le monde est soumis à une pression énorme, donc Byakuya, pour survivre et ne pas se briser sous la pression, c'est-à-dire rester fonctionnel ou sain d'esprit. Dans un tel environnement, le mec a dû apprendre à s'adapter, à devenir plus solide, et à se recouvrir d'une couche d'indifférence vis-à-vis de ce que les autres pensent de lui. Celestia Lundemberg, je parle évidemment d'une autre étudiante ultime, Timbré, l'espèce de sorcière, affirmera que l'adaptabilité est la clé de la survie, et d'une certaine manière, Byakuya en est un bel exemple. Il est très adaptable, justement, quand on voit à quelle vitesse il s'est fait à la situation de vie ou de mort dans laquelle lui et tous les autres se retrouvent du jour au lendemain. Bien que la majeure partie de l'enfance de Byakuya reste un mystère, même après avoir terminé tous les jeux, eh bien il y a des fragments de son enfance qu'il révèle ici et là, et si le joueur veut bien décider de passer du temps avec lui, eh bien il apprendra tout ça. La première information concrète que nous apprenons sur Byakuya Dogami se trouve au chapitre 2, donc du premier jeu, lors de l'enquête dans les archives. En parcourant les dossiers de Genocide Jack, Byakuya mentionne que la lecture des rapports de police sur les meurtres en série est l'un de ses passe-temps favoris depuis qu'il est tout petit, quand on y pense, l'idée que quelque chose d'aussi chiant et horrible surtout ait été son divertissement alors que le mec il n'avait même pas 5 ans est assez déconcertante. Quel effet cela a-t-il eu sur sa psyché, sur la psyché de Byakuya ? Et ce qui est encore plus choquant, c'est de réaliser qu'il était donc autorisé à le faire par ses parents, ce qui veut dire que soit il a été élevé par des psychopathes en puissance, soit il a été totalement livré à lui-même. En outre, le fait que Byakuya ait résolu ses affaires en lisant simplement les rapports témoigne de ses formidables capacités intellectuelles. Une autre chose à retenir dans cette scène est que les livres ont joué un rôle crucial dans son enfance, donc dans l'enfance de Byakuya. Ils étaient peut-être même un substitut d'amis, on ne sait pas. Si on part sur la seconde hypothèse, nous pouvons ainsi conclure que Byakuya est devenu indépendant dès son plus jeune âge, parce qu'il a simplement dû se débrouiller seul, le mec n'avait pas le choix. Et l'indépendance est une part importante de son caractère dans le Death Game, donc le Takanaromba. Car oui, Byakuya passe les 3 premiers chapitres du jeu littéralement séparés des autres, alors que la plupart des autres étudiants aisaient justement d'éviter de rester seul, et ainsi de ne pas risquer de se faire tuer. Byakuya, lui, a tellement confiance en lui qu'il ne doute pas une seule seconde qu'on puisse le prendre pour cible. Et force est de constater qu'il aura raison. Je pense que personne n'a jamais considéré Byakuya comme une cible potentielle parce que s'attaquer à lui représente un risque. En vue des capacités du bonhomme, risque bien moindre du côté de certains autres étudiants. Le problème, c'est que ces mêmes compétences le rendent également presque imperméable à toute critique. On apprend lors de la dernière interaction optionnelle avec Byakuya qu'il n'était en fait pas destiné à devenir l'héritier de la famille Togami, mais qu'il est devenu par la force des choses et que par conséquent, le système d'héritage de la famille Togami peut être qualifié d'assez unique, pour ne pas dire complètement tordu. En gros, ce système implique que tous les enfants du chef de famille Togami participent à une sorte de compétition où ils doivent s'affronter pour justement hériter le titre d'héritier. La nature exacte de la compétition n'est pas vraiment claire, mais il est évident que presque tout est en jeu pour les participants, car tous, sauf le gagnant, seront désavoués par la famille Togami, cessant ainsi d'exister aux yeux des Togami. Ce système est impitoyable, c'est le mot qu'on puisse dire. Je me suis d'ailleurs toujours demandé combien d'anciens Togami déshérités il existe. Bon, en tout cas, tout ça pour dire que Byakuya a dû se battre bec et ongle pour sa position, ce n'est pas juste un mec qui est né avec une cuillère en argent dans le cul, ça c'est certain. En plus de cela, Byakuya a gagné la compétition Togami bien qu'il ait été le plus jeune de sa fratrie. On le verra d'ailleurs très mal prendre lorsque Makoto suggérera qu'il est né dans le succès et qu'il n'a en fait rien mérité. Mais c'est aussi l'une des celles où Byakuya est presque visiblement mélancolique. On peut deviner qu'il était déjà froid avant cela, mais je dirais que c'est cet événement, cette compétition Togami, j'ai envie de dire, qui a fait de lui le jeune homme cynique qu'il est. Devoir se battre contre ses propres frères et sœurs, juste pour simplement conserver son nom et son identité, et se faisant arrachant leur nom à ses propres frères et sœurs, eh bien, je pense que ça a dû le choquer et ça a dû lui faire comprendre que rien n'est gratuit dans le monde. Byakuya déclarera d'ailleurs, à plusieurs reprises que même les autres membres de la société Togami ont reconnu sa supériorité. Ce sentiment n'est pas une vantardise et est soutenu par ce que Makoto a lui en ligne, à savoir que Byakuya a déjà pris le contrôle des opérations commerciales du clan Togami. Il est clair que sa famille est plutôt impressionnée par Byakuya, ce qui nourrit encore plus la confiance de Byakuya envers lui-même, surtout parce que c'est quelque chose qu'il a gagné, il n'est pas né dans le succès. Il ne porterait même plus le nom de Togami. Aux yeux de Byakuya, tous les gens qui sont au-dessous de lui sont satisfaits de leur vie pourrie actuelle, évitant toute confrontation, la compétition et même la rivalité. C'est pourquoi il a toujours mis un poids d'honneur au cours du jeu, à ruer dans les brancas à chaque fois qu'un ultime suggérera qu'il faudrait peut-être mieux qu'il ne s'entreduit pas. Byakuya considère cela comme étant de la lâcheté pure et simple. Alors, maintenant qu'on a parlé du passé de Byakuya, on va parler de sa personnalité, à proprement parler donc, sa personnalité qui, à la surface, paraît assez antisociale. Alors, pour revenir à la question que j'ai posée plus tôt sur l'effet que ses lectures, donc les dossiers de police, ont eu sur lui quand il était tout jeune, c'est une question de spéculation bien sûr. Mais je suis convaincu que c'est la source principale de son cynisme et la raison pour laquelle la violence est un concept si naturel pour lui. Quand on demande à Byakuya comment il peut rester aussi calme à la vue d'un calabre, il répond simplement qu'il ne voit devant lui rien d'autre qu'un objet inanimé. Il crucifiera d'ailleurs le corps de Shihiro et rechètera la responsabilité du meurtre sur Genocide Jack, juste pour ajouter un peu de piment au second procès. Byakuya avait également pour objectif secondaire de découvrir qui serait le plus susceptible de l'attraper s'il décidait lui-même de tuer quelqu'un. Il n'en reste pas moins que sa motivation première était de rendre la capture du coupable plus difficile pour la classe, simplement parce qu'il le pouvait. Et s'il se trompait, il serait tous morts, Byakuya y compris. Bien qu'il y ait parfois des indices montrant qu'il admire ses camarades, à savoir Makoto et Kyoko, d'avantage qu'il ne le laisse croire, ces indices sont rares. Son mépris reste constant tout au long de ses jours à Opspeak. Et même si le joueur complète tous ses free time events, donc les occasions que le joueur a de manière optionnelle d'être ami avec un personnage ou un autre, si vous choisissez tout le temps Byakuya, c'est le seul élève avec lequel Makoto ne peut pas devenir ami, à l'exception de Toko aussi. Et cela inclut des personnages comme Céleste et Yasuhiro, c'est-à-dire qu'on peut être pote avec Céleste ou Yasuhiro, mais on ne peut pas l'être avec Byakuya. Cela m'amène à parler de son déficit de capacité sociale. Une chose très intéressante avec Byakuya est qu'il ne pense pas qu'être un poli soit un concept significatif. Tout au long du jeu, il se moquera de tous ceux qui seront offensés par ses remarques brutales et se foutra également du concept même de politesse. Pour un Japonais, on peut dire que c'est fort de café, on ne va pas se mentir. Après, il est fondamentalement honnête avec lui-même et les autres, bien que cela ne l'excuse pas. C'est quand même un salopard, ce mec. Bon, il faut aussi dire que Byakuya ne déteste personne. Il est hantier d'une certaine façon. Mais quand on y pense, savoir que les insultes ont une signification différente pour les autres et continuer à les distribuer comme des prospectus, quand même, c'est assez vache. Il faut aussi mentionner que quelqu'un qui passe la majeure partie de sa vie à étudier et à lire depuis un si jeune âge, développera forcément un esprit trop logique et le gênera fatalement dans sa vie sociale. Et c'est ce qu'on peut littéralement constater avec Byakuya et Togami. Bien sûr, on se doute qu'il a eu des relations avec les membres de sa famille, mais celle-ci était sous-tendue par une lutte de pouvoir. D'ailleurs, on peut le voir au début du jeu, Byakuya propose au groupe des Ultimes de devenir leur chef. D'ailleurs, c'est soit ils acceptent qu'ils deviennent leur chef, soit Byakuya va juste s'isoler. Donc voilà, il n'y a pas de moyen de terme avec Byakuya. Soit c'est le chef, soit il ne participe pas. Donc, je pense qu'il est probable que lorsque vous pensez à Byakuya, la chose qui vous vient immédiatement d'esprit et son arrogance pure et simple. C'est facilement son trait le plus emblématique et c'est ce qu'il distingue des autres personnages. Et d'ailleurs, c'est ce qui le rend très amusant, on ne va pas se mentir. En tout cas, en ce qui me concerne. Mais il ne s'agit pas seulement d'un élément de caractérisation aléatoire, saupoudré sur un personnage histoire d'eux. C'est au contraire ancré dans l'essence de ce qu'est Byakuya en tant que personne. Comme je l'ai déjà dit, il a grandi dans une famille centrée sur les dynamiques de pouvoir. Aussi, il n'a jamais eu de personne à qui parler d'égal à égal. C'était soit il est meilleur que ses frères et sœurs et il reste un Togami et donc ainsi se montrer à la hauteur des attentes sur lui ou pas, soit c'est un perdant pour le reste de sa vie. Par conséquent, le monde, de son point de vue, est une série d'escaliers où l'on se trouve soit sur une marche au-dessus, soit sur une marche au-dessous et jamais de personnes à ses yeux ne peuvent partager la même marche. Donc la vision du monde de Byakuya et Togami tourne exclusivement autour du dépassement des obstacles et de la victoire, de la supériorité de soi-même par rapport aux autres ou de son infériorité dans le pire des cas. Il reprochera aux autres ultimes de fuir leurs problèmes ou d'essayer de trouver la solution de facilité et considère qu'il s'agit là d'un déni de réalité et d'une action entreprise par les individus faibles de volonté ou d'esprit. Une chose qu'il est important de souligner quand même, c'est que Byakuya lui-même, malgré le délire qu'est le clan Togami, il est quand même satisfait d'être né au sein du clan Togami. D'une certaine façon, il n'en veut pas s'aligner ou au nom des Togami pour le traitement qu'il a reçu, au contraire, et il considère que cela l'a endurci. Et pour cause, Byakuya a un égo ridiculement surdimensionné. Il insultera même directement Makoto parce qu'il est entré à Hope's Peak par pure chance et s'annonce directement à lui comme étant l'ultime perfection. Byakuya considère qu'il est au-dessus de la plupart des gens et s'en délecte. Il aime être au sommet et fera tout pour s'assurer qu'il y reste. Son égo l'a amené à croire qu'il était destiné à la victoire dans la compétition de Danganronpa et n'a jamais envisagé une seule fois qu'il pourrait perdre. D'ailleurs, Céleste ne lui fera remarquer au chapitre 2. Et quand il lui fera remarquer, le mec lâche la tête. Il dit oui, 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 en effet, je ne vais pas perdre. Donc voilà. Et c'est justement pour cela, même au plein milieu d'un jeu mortel, qu'on ne voit jamais Byakuya se plaindre dans la situation, il s'y adapte et il joue les cartes qu'il a en main seul. Car oui, tout au long du jeu, Byakuya passera toujours son temps seul et annonce ouvertement sa méfiance envers le groupe et se mettra à dos tout le monde jusqu'au chapitre 5 où il décidera enfin d'arrêter d'être un crétin et de mener ses camarades de classe afin de résoudre le mystère de l'école. Et ça nous amène à notre prochain sujet, à savoir l'évolution de Byakuya, de Gami tout au long du jeu et en particulier de la seconde moitié. Donc, maintenant c'est quand même le temps de parler des compétences, de multimérifier les compétences de Byakuya. Et il y a beaucoup de choses à dire parce que voilà. Tout au long de la tuerie de Danganronpa, Byakuya nous montrera l'étendue de son côté froid et calculateur. Il s'arrêtera rapidement de participer au petit déjeuner de groupe afin d'éviter d'être empoisonné. Il restera à la bibliothèque passant son temps à lire des affaires classées et des romans policiers pour s'inspirer d'éventuels plans de meurtre parce que lui aussi il aimerait bien tuer des gens quand même pour s'en sortir. Et même s'il a trafiqué le cadavre de Shihiro pour se divertir, cela avait pour second objectif de tester les capacités du détective de ses camarades de classe pour voir à peu près à qui il y avait affaire. Et bien qu'il n'ait aucune expérience professionnelle en tant que détective, il se révélera être un enquêteur incroyablement compétent tout au long du jeu. Et pour conforter sa confiance sur ses capacités d'enquêteur, Byakuya mentionnera comme je l'ai déjà dit que lorsqu'il était séquestré dans sa bibliothèque familiale quand il était jeune, il lui arrivait de feuilleter des vieilles affaires classées et les résoudre pour le plaisir, on en a déjà parlé, mais c'est important. Il est, soit dit en passant, le seul personnage, à part Makoto, à être apparu dans les 4 principaux épisodes de Zanganronpa, qui est quand même important. Sa famille est déjà incroyablement riche, on le sait déjà, mais Byakuya mentionne à un moment donné qu'il s'est essayé à la bourse pour tuer le temps et qu'il a gagné par lui-même des millions en un seul jour. Il a arrêté parce que c'était trop facile, t'imagines la dégaine du mec. Il mentionne en passant qu'il a un compte personnel avec, entre guillemets, de l'argent de poche pour un usage privé et ce compte contient, tenez-vous bien, 40 milliards de yens, soit 4 milliards de dollars. Voil y volou ! Bien sûr, la vision du Yakuya sur la vie n'est pas vraiment la meilleure, ça je pense qu'on sera tous d'accord pour le dire, mais il y a toujours une part de vérité dans ce qu'il dit. Et si le jeu de la tuerie de Zanganronpa n'était qu'un match à mort sans échappatoire entre deux personnages ou sans froid, sans égard ni soucis pour le bien-être d'autrui, eh bien, son idéologie serait valable. On peut dire qu'il est un vrai connard, mais on ne peut pas nécessairement dire qu'il a tort. Et ça nous amène à notre prochain sujet, à savoir l'évolution de Yakuya tout au long du jeu, en particulier durant la seconde moitié du jeu. Alors, on va commencer cette partie en disant et en affirmant que le personnage de Yakuya, dans la première partie du jeu tout du moins, est stagnant, statique, et ses croyances fermement établies ne vont certainement pas changer du jour au lendemain, j'ai envie de dire, c'est normal. Et bien qu'il y ait deux moments où nous voyons effectivement des fissures de ses convictions, ça reste assez minime. Bon, le premier moment un peu chaud pour Yakuya, eh bien, c'est lors de l'exécution de Léon, au cours de laquelle on peut voir une goutte de sueur sur sa joue. Et le second est le moment où Makoto comprend que Shihiro a été tué dans le vestiaire des garçons. Ce sont des détails mineurs, rien à côté de ce qui se passe au chapitre 4. Parce que c'est vraiment le chapitre 4 qui sonne un peu, voilà, le changement. Voilà, le changement du personnage de Yakuya. Après que Sakura ait été démasqué comme étant une espionne, Yakuya deviendra impitoyable envers elle, en lui disant qu'elle devrait déjà essayer de tuer le cerveau de l'affaire afin de prouver ses bonnes intentions. Donc celui qui a organisé toute cette tuerie. Evidemment, dire ça, ça équivaut à lui suggérer qu'elle se suicide. Bon. On peut ainsi constater que Yakuya est loin d'être détaché et aussi froid qu'il voudrait bien nous le faire croire. Le mec pète un câble. Et quand Ina lui demande comment il peut être aussi cruel envers Sakura, Yakuya répond simplement que c'est parce que l'espion rend la situation injuste pour tout le monde. Je pense que la couleur de Byakuya dans cette scène est la première fois dans le jeu où il est déstabilisé. Et ce n'est même pas contre Sakura en tant qu'individu, ou même pour ce qu'elle a fait. Ce n'est pas de la haine, c'est de la peur. Dans le chapitre 3, Byakuya avait évoqué effectivement, comme je l'avais déjà dit, la possibilité d'une traîtresse, d'un traître. Mais lorsque Sakura est révélé en tant que tel, il se rend finalement compte qu'il n'a en fait rien prévu, notamment parce que ce n'est pas Kyoko dont il se méfiait. Pour la première fois, l'héritier ultime voit sa confiance en lui vaciller et entrevoit une possible défaite de sa part. Et c'est très intéressant, car il n'a jamais semblé ressentir la moindre inquiétude tout au long du jeu. Byakuya n'a pas peur de ce qui peut lui arriver, tant qu'il sait que c'est dans le domaine du possible, mais il craint ce qu'il ne peut pas prévoir, ce qui en fait n'a rien de spécial. Finalement, pour un mec aussi spécial que Byakuya. Mais non seulement cela brise sa perception de lui-même comme étant quelqu'un de parfait qui voit toujours tout arriver de loin, mais cela change aussi la façon dont il voit les autres autour de lui. Surtout Kyoko et Makoto en particulier, car c'est eux qui ont réussi à sauver la peau de tout le monde cette fois-là, y compris celle de Byakuya, parce que lui-même a été complètement laissé sur le carreau durant cette affaire, le mec il n'a rien vu venir. Et Byakuya voit enfin qu'il n'est pas intrinsèquement meilleur que Kyoko et Makoto, et avoue du bout des dents que sans eux, il aurait échoué. Pour la première fois de sa vie encore une fois, Byakuya considère des gens d'un œil égal, des gens qu'il ne méprise pas et qu'il ne ressent pas le besoin de surpasser. Il a réalisé que les autres ultimes, qui essayent de trouver une autre issue que le meurtre, n'étaient pas en train de fuir le défi, mais qu'ils étaient plutôt en train de poursuivre un autre objectif, un objectif pour lequel Sakura a donné sa propre vie. Refuser leur participation au jeu de la mort est quelque chose de courageux finalement, pas de lâche, pour vaincre celui qui est responsable de tout ça. Byakuya a clairement été à deux doigts de mourir à cause de son égo et de son orgueil stupide, et ça lui a fait l'effet d'un électrochoc. C'est là que Byakuya décide finalement de changer ses priorités et de remporter le jeu, c'est-à-dire tuer le responsable de Daganronpa. En tout cas, à partir de ce moment-là, Byakuya prendra alors un rôle plus respectable dans le groupe en tant que pseudo commandant des survivants, et démantèlera même Monokuma, sans parler d'ailleurs qu'il était à deux doigts d'ouvrir une brèche dans la chambre du chef des opérations jusqu'à qu'il découvre le cadavre piégé de Mukuro. Ça c'est une autre histoire. En tout cas, un autre geste subtil de la part de Byakuya, mais qui montre quand même que le mec a un cœur, lors de la dernière enquête, il avertit Makoto de ne pas trop faire confiance à Kyoko au cas où cette décision lui coûte très cher. Et bien qu'il se soit manifestement trompé sur sa fiabilité, Byakuya n'a pas essayé de semer la discorde au sein du groupe ou d'augmenter ses propres chances de survie. Byakuya dit cela à Makoto, justement avec l'intention de veiller à sa sécurité. Il ne dit pas ça pour essayer de le mindgame ou je ne sais pas quoi. Il pense vraiment... Voilà, il dit à Miyakoto, fais attention à Kyoko. Même si finalement il a tort. Après, ça ne veut pas dire que Byakuya n'est plus un connard. Ça reste un connard, on ne va pas déconner. D'ailleurs, on le verra dans les Danganronpa qui viendront par la suite. On peut voir un Byakuya beaucoup moins égoïste que dans le premier jeu, traitant Kyoko et Makoto avec un véritable respect. Il fera également des pieds et des mains pour aider Makoto à sauver sa sœur Komaru, donc dans Ultra Despair Girl. Mais bon, malgré ça, il a encore l'un d'être un nounours quand même. Bon voilà, il garde sa personnalité, mais ça reste un mec, voilà, un pote loyal de Makoto, j'ai envie de dire, pourquoi pas. En fait, l'idée même qu'il soit prêt à se mettre en danger pour sauver les élèves restants est à faire entièrement confiance à quelqu'un d'autre que lui-même aurait été impensable pour le Byakuya du premier jeu. Il devient donc entièrement dévoué à sauver le monde de l'ultime désespoir, mais reste désagréable par son comportement grossier et son arrogance. La scène à la fin du jeu où Byakuya, donc à la fin du premier jeu, renonce à gagner le jeu, donc la tuerie de Obspeak, est l'une des meilleures scènes de Dananronpa et marque la véritable fin du premier opus, car Byakuya était la dernière personne qui aurait pu plausiblement tuer quelqu'un à ce moment-là du jeu. Je vois cela comme le fait qu'il accepte que les autres soient vraiment ses camarades, ses potes, ses amis. Enfin bon, cela dit, après le chapitre 4, Byakuya ne semble pas être si différent, en fait, de ce qu'il était avant, parce que comme vous le savez, je viens de le dire, c'est à partir du chapitre 4 que Byakuya change, mais quand bien même, on voit que bon, il a changé même pas tant que ça. Et c'est ça qui est génial dans son évolution. Il ne se transforme pas de méchant à gentil du jour au lendemain. Il conserve sa personnalité tout en ayant appris une leçon. Vous pouvez voir donc qu'il est différent par ses actions et même par ses paroles, mais c'est toujours le même Byakuya. Et ça, je dois avouer que c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup, car en général, dans la fiction, quand un personnage méchant, entre guillemets, passe par un arc de rédemption, eh bien, non seulement il arrête d'être un salopard, et donc bon, ça c'est bien, ok, et bien souvent, et bien malheureusement, si vous voulez mon avis, il perd toute sa personnalité dans la foulée. Et ça, c'est chiant. Il y a pas mal d'exemples qui me viennent en tête, notamment Neji, de Naruto évidemment, qui passe de déterministe génétique ultra arrogant et fataliste, à voir son combat contre Naruto, à un mec qui n'a plus aucun trait de caractère après qu'il ait perdu contre Naruto. Je pourrais évidemment vous citer Spike dans Buffy contre les vampires, ou même Eustache de Narnia, attention, là on parle des références lointaines, des références sombres, Eustache de Narnia, qui démarre donc, je crois que le cinquième tome, je crois qu'on le voit au cinquième tome, je crois, si je ne m'abuse, qui démarre en tant qu'espèce de gauchotrotskiste ultra arrogant et je dois avouer ultra marrant. D'ailleurs, c'est clairement pas le type de perso que tu peux croiser dans un bouquin comme Narnia. Mais le problème, c'est que après son arc de rédemption, Eustache, il devient un espèce de vieux mec sans aucune personnalité, donc une fois que son arc de personnage est terminé. C'est clairement un trope qui m'a toujours fait chier. Ça ne veut pas dire qu'un personnage devient gentil, que forcément on doit lui enlever tout ce qui le rendait fun à la base. Et même si j'avais été assez dur à l'encontre d'écriture de DBZ dans ma vidéo sur Broly, il faut quand même dire que Piccolo ou Vegeta, même quand ils sont passés du côté « lumineux de la force », ils ont quand même conservé leur trait de caractère. Voilà, ce n'est pas devenu des cases vides pour autant. Mais le truc, et c'est ce que j'apprécie vraiment chez le personnage de Peguia, c'est qu'il n'a pas vraiment eu besoin d'un arc de rédemption pour changer d'attitude. Un simple changement de priorité a suffi pour qu'il passe de connard arrogant à leader compétent. La façon dont il se décide à se joindre à tout le monde pour aller dans le monde extérieur, même après avoir appris que son conglomérat, donc Togami, a été détruit par l'espèce de tragédie abusée, bref, est parfaitement conforme au personnage. A noter qu'il prendra sur lui, comme je l'ai déjà dit, pour sauver la sœur de Makoto, un Komaru, dans Ultra Desperger. Donc voilà, on voit que le mec, même si ça reste quand même un type assez arrogant et assez insupportable, c'est un mec sympa quand même. Byakuya est un personnage pour le moins intéressant, ça je pense qu'on sera tous d'accord pour le dire. Il part de l'archétype du bourgeois hautain et plein de morgue envers tout le monde, et qui passe par un développement qui est assez subtil, dans le sens où il ne devient pas subitement sympa et humble de nulle part, mais apprend à apprécier les gens qui l'entourent, leur juste valeur, plutôt qu'à véritablement changer lui-même. L'histoire de Byakuya, ce n'est pas l'histoire d'un salopard qui devient un mec gentil, c'est l'histoire d'un mec à l'ego surdimensionné qui petit à petit apprend à se dégonfler les chevilles et à remettre les pieds sur terre, et c'est beau. Bon, maintenant que notre analyse sur Byakuya est d'ores et déjà terminée, quand même temps que je vous donne mon avis sur le jeu en termes généraux, sur Trigger Happy Havoc, sur son scénario et sur son gameplay. On va commencer par dire dans ça déjà que ce premier jeu, donc Trigger Happy Havoc, est le plus concis et le plus simple de toute la franchise, c'est mon avis, même en prenant en compte les rénovalisations et les autres mangas. Donc, ce jeu peut très bien fonctionner tout seul, et tient debout sans qu'on ait forcément besoin d'aller jouer aux suites. Et, en termes simples, ce jeu est le seul point d'entrée valide dans la franchise, et si votre seule interaction avec l'univers de Danganronpa est ce jeu, eh bien, vous repartirez satisfait, même si vous manquez quelque chose à ne pas jouer au second opus, mais ce n'est pas le sujet. Si vous voulez commencer à vous intéresser à Danganronpa, il s'agit là de la meilleure expérience pour les nouveaux arrivants, et pour tous ceux qui souhaitent simplement profiter d'une histoire empreinte de mystère avec une ambiance de battle royale, avec une sauce animée shonen. Maintenant, malgré ce que je viens de dire, le jeu est loin d'être parfait, loin s'en faut. D'une part, et on va parler franchement, ce premier opus a l'une des pires galeries de personnages de toute la franchise. Certains personnages sont les préférés des fans à jour, je ne dis pas comme Céleste ou Toko, mais vous avez surtout ici les pires caractérisations de la série. Je doute que quiconque ait légitimement aimé Ifumi, cette espèce de gros hamster dégueulasse, ait voulu qu'il survive. La plupart des personnages sont vraiment ultra clichés, voilà, tout le casting est cliché, on va dire, on ne va pas se mentir. Et vous pouvez plus ou moins deviner dès le départ qui fera partie des victimes et qui fera partie des tueurs. Je veux dire, quand tu vois la dégaine de Mondo, ou je ne sais pas quoi, le motard, tu sais très bien que ce sera lui qui va tuer des gens, voilà. Et finalement, oui, il le fera à coude à terre, sans vouloir spoiler. Bref, clairement, on est dans Shonen Land, et à part quelques personnages comme Byakuya, Junko ou Kyoko, qui peuvent se montrer un peu plus original que les autres, eh bien, c'est vraiment navrant de non-originalité en termes de caractérisation de personnages. Et encore, Kyoko elle-même n'a rien d'original, si ce n'est sa backstory. Juste pour vous faire comprendre ce que je veux dire, elle est issue d'une famille de détectives légendaires, dont tous les membres doivent devenir détectives. Et alors qu'on pourrait croire qu'elle va nous sortir le coup de la princesse rebelle, qu'il ne veut pas se soumettre aux traditions de la famille, et qu'elle veut choisir sa propre voie, et blablabla, voilà, Disneyland, eh bien non, au contraire. Kyoko est très content de se subordonner aux exigences familiales. Non, là, c'est son propre père qui décide qu'il a envie d'être autre chose qu'être un détective, et Kyoko elle-même lui en voudra mortellement pour ça. Et j'ai envie de dire, c'est assez rafraîchissant. Mais sinon, en termes de caractérisation et d'attitude, eh bien, bon, Kyoko, c'est un peu la coudérée de base, circuler, il n'y a rien à voir. Et pour reparler du genre lui-même, du point de vue gameplay pur, nous n'avons pas d'autre moyen d'interagir durant les procès que de souligner les erreurs des autres. Et à cause de cela, tous les autres persos, donc au cours des tribunaux, sont écrits comme s'ils étaient cons comme des sacs de briques, et interagissent rarement avec le groupe. Les procès eux-mêmes ressemblent à un espèce d'échange de phrases survolant un débat un peu lointain, plutôt qu'à des personnages interagissant de manière organique. Après, c'est le premier jeu de la série. Et bon nombre de ses défauts de jouabilité ne sont évidents que rétroactivement, une fois que vous avez joué aux suites. Parce qu'effectivement, par exemple, on prend Danganronpa 2, les procès de Danganronpa 2, c'est des trucs de ouf. Mais ses défauts sont quand même toujours là dans Trigger Happy Avocue, le premier opus, et il serait malhonnête de ne pas les mentionner. Donc voilà. Bon, moi je vous conseille Danganronpa, je vous conseille Danganronpa, c'est sympa, surtout au niveau du rythme. Et que ce soit le premier, le deuxième, je n'ai pas joué au troisième, je dois vous avouer. Ce qui est appréciable quand même, même si ce sont des jeux qui sont quand même très longs, j'aurais préféré qu'ils soient un peu moins longs, on ne va pas se mentir. Voilà. Ce sont des jeux qui ont le sens du climax. Qu'on soit d'accord ou pas avec la fin du premier, même la fin du deux, la fin du deux qui est très clivante, je dois avouer que je n'ai pas vraiment apprécié. Ce sont des jeux qui ont le sens du climax. C'est-à-dire que quand tu termines le jeu, tu as vraiment l'impression d'avoir vécu quelque chose de fort, et tu as vraiment l'impression d'avoir vécu une vraie aventure. Et c'est rare tout de même. C'est rare. C'est un jeu qui sait prendre son temps et qui parfois prend trop son temps. Mais c'est un jeu qui a le sens de l'apogée. Quand on est à la fin du jeu, on a vraiment l'impression d'être passé par plein de trucs avec tous les personnages, qu'ils soient vivants ou morts d'ailleurs. Donc, si vous aimez les trucs d'enquête, les personnages un peu haut en couleur et tout. Donc, maintenant concernant la suite de ce que je vais faire durant cet été, comme je vous avais dit à la base, je voulais faire deux vidéos sur Danganronpa. Donc, la première sur Byakuya et la deuxième, je vais vous spoiler tout de suite, sur Nagito Komaeda. Voilà, évidemment. Pour moi, le meilleur personnage de Danganronpa, mais de très très loin. Il n'y a même pas besoin de chercher à comprendre. Ce que j'aimerais aussi faire, c'est faire pas mal de remakes. En fait, parce que je me suis rendu compte qu'il y a pas mal de vidéos qui sont finalement assez bonnes en termes d'écriture. Mes premières vidéos sur, par exemple, mes vidéos sur Sans, mes vidéos sur Death Note, mes vidéos sur Attaïr, mes vidéos sur plein de personnages qui pourraient effectivement intéresser les gens. Le problème, c'est que c'est des vidéos qui sont mal faites, mal montées, sans montage même, avec une qualité audio qui n'est pas terrible. Ce que j'aimerais faire, c'est refaire un peu toutes ces vidéos-là et c'est ce que je vais faire. Donc, je pense que la vidéo sur Nagito Komaeda va pas sortir tout de suite, tout de suite. Je pense que la semaine prochaine, je vais faire un... Voilà, quoi. Je vais faire un remake. Et je pense que je vais faire peut-être quatre ou cinq remakes, voilà, jusqu'à la fin de l'été. Je pense que ça va se faire comme ça. J'aimerais parler un peu de films. C'est vrai que les gens s'en foutent un peu. Mais moi, j'aimerais, par exemple, faire une vidéo sur Collateral. Voilà, sur Collateral, donc avec Jamie Fox et Tom Cruise. Mais voilà, c'est des films qui font peut-être pas forcément attirer les gens. Voilà. Parce qu'il faut comprendre que là, j'ai même pas 3000 abonnés. J'essaie d'un peu faire grossir ma chaîne. Donc, forcément, j'essaie un peu de toucher. Même si parfois, bon, j'ai envie de parler d'autres sujets. Des sujets qui peuvent parler à tout le monde afin de faire grossir mes abonnés. Une fois que j'aurai assez de gens, genre 10 000 personnes, là, je pourrais commencer à parler de trucs un peu plus sympathiques. Voilà. Un peu plus niche, entre guillemets. Même si, bon, le cinéma de Michael Mann, c'est pas forcément quelque chose de niche. Mais bon, bref. Voilà. J'aimerais parler de ça. J'aimerais parler, je sais pas moi, j'aimerais parler de Shadow of the Colossus. J'aimerais parler plein de jeux. Voilà. Ma vidéo sur Arthas, personne ne commente, tout le monde s'en bat les steaks, alors que pourtant, je trouve que le personnage est bien. La vidéo n'est pas mauvaise. Donc, je vais la refaire. Voilà. Enfin, c'est pas que la vidéo n'est pas mauvaise. La vidéo est mauvaise. Mais c'est juste qu'il n'y a pas de montage. C'est pas une vidéo intéressante à suivre. Donc, je vais refaire tout ça. Et voilà. Ça va prendre, je pense, jusqu'en septembre. Voilà. Ce qui ne m'empêchera pas peut-être de traiter d'autres personnages. Voilà. Peut-être Collatéral. Voilà. Peut-être Shadow of the Colossus. On ne sait pas. Si la vidéo vous a plu, mettez un like, encouragez la chaîne, blablabla. Abonnez-vous. Prennez soin de vous Sous-titrage Société Radio-Canada